Bonjour à tous, aujourd'hui on visite un salon très intéressant qui n'est pas trop dans la tech de jeu, mais ça va vous parler, ça parle de vêtements techniques, de tissus techniques. Ça s'appelle le Taiwan Titas, je suis sur le show et j'ai déjà vu pas mal de choses. On va donc voir le côté technique du textile, mais aussi le côté industriel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le textile technique, c'est notamment le textile qui permet de faire des vêtements de sport, comme par exemple les maillots de foot et aussi ce que vous trouvez chez des grandes marques comme Adidas, Nike, etc. Il y en a donc dans le sport, il y en a sur vos vêtements qui vont à l'extérieur, mais aussi les vêtements de travail, il y en a partout. Saviez-vous que la plupart des maillots de foot des équipes officielles, des équipes nationales, sont faites avec du textile technique de Taiwan ? C'est donc fait avec des fibres qui sont recyclées de bouteilles en plastique, celles qu'on trouve dans les océans et ça donne ces fibres-là qui donnent du textile technique et qui aident à mieux gérer la transpiration, les odeurs, etc. Récemment, il y a donc la FIFA, la Coupe du Monde Femme, qui a donc bénéficié aussi de ces tissus techniques. Le tissu s'appelle FENK parce que c'est les initiales de Far Eastern New Century, du Far Eastern Group. C'est un des plus grands groupes de Taiwan et leur bouffe est immense et magnifique. On va parler foot, le maillot de l'équipe d'Arsenal. On a le maillot de l'équipe de Real de Madrid, notamment utilisé pour l'UFA de 2023, le Real de Madrid toujours. Et on a aussi le maillot de Manchester United. S'il est présent là, c'est que c'est fait avec les fibres techniques qu'ils ont sur le stand. Ici, on a aussi les maillots des équipes de basket de la NBA. On a notamment les Lakers, Denver, avec les Spurs, les Golden State Warriors pour les amateurs. Voilà, c'est fait avec du plastique technique, des bouteilles de plastique. Et c'est de la gamme Jacquard Mapping, toujours fait avec le même type de technologie. Mais il n'y a pas besoin d'être joueur de foot professionnel pour profiter de ces fibres. C'est aussi vendu dans le commerce, avec plusieurs modèles accessibles au grand public. Là, on a une collection qui est notamment de chez Nike. Ils ont donc plusieurs gammes, donc c'est séparé en terre, air, mer. Et il doit y avoir des différences sur leurs propriétés. Mais vraiment, le point commun de tout ça, c'est que c'est recyclé par rapport à tout ce qu'on jette comme bouteille plastique. Et c'est pas mal de pouvoir transformer ça en des objets qu'on peut utiliser tous les jours. Avec les fibres recyclées, il y a vraiment une gamme assez vaste de vêtements, de chaussures qui sont faites à partir de ces matériaux. Moi, un truc qui m'étonne, c'est que même les casquettes comme ça, qui semblent, on va dire, tout à fait normales, et bien c'est fait aussi avec cette matière-là. Donc c'est le Fank Top Dry et qui est donc une matière recyclée depuis des bouteilles en plastique. Il existe aussi des chaussures qui sont faites avec des bouteilles en plastique, des bouteilles PET. Et ça permet de faire des tissus techniques aussi qui sont assez résistants pour pouvoir tenir sur des revêtements de chaussures. Donc ça s'appelle le Bio 3 PET Filament Fank Top Green. C'est assez technique quand même. Il présente ici une fibre qui est anti-coupure. Ça permet notamment de se protéger contre les pickpockets. Vous avez un sac ici qui a un tissu qui résiste au coup de cutter. Ça peut servir, je pense. Moi, ça me parle. Ici, c'est une présentation sur la gamme Fank Bomax. Et c'est toujours à partir de plastique, de bouteilles en plastique. Et ça donne des fibres qui peuvent être très solides. Et ça peut être utilisé notamment pour l'automobile. Alors là, par exemple, il y a le tissu des filtres qui peut être utilisé ou bien carrément sur les pneus. Certaines composantes peuvent être utilisées pour les pneus. Vous avez aussi les tissus de airbag qui doivent être très résistants parce qu'ils doivent se gonfler très très rapidement. Alors les airbags, c'est pas comme dans les films. C'est pas des sacs en plastique type sac poubelle. C'est du tissu qui est très très épais, assez rugueux pour vous permettre d'amortir les chocs en cas d'accident. Et apparemment, ils font aussi des tissus avec ces tissus peuvent aussi servir pour les ceintures de sécurité. C'est donc des fibres recyclées. Et bien sûr, à l'intérieur des pneus, il y a aussi possibilité d'émettre ce genre de matériaux. Et ils mettent aussi d'autres applications ici avec les tissus des toits ou du coffre. Saviez-vous que ces box IKEA qui sont hyper connues sont faites avec du plastique recyclé, de bouteilles en plastique encore une fois. Il y a aussi d'autres produits qui sont présentés là. Comme par exemple aussi les bouteilles en plastique que l'on peut trouver dans le commerce. Des bonnets, il y a aussi des bouteilles pour la lessive et d'autres choses comme ça qui sont faites en plastique recyclé. Très intéressant ce stand. Le textile, c'est aussi la création assistée par l'ordinateur et notamment l'intelligence artificielle. Ici, on a par exemple une société qui s'appelle Frontier, qui propose de faire des créations avec leur application. Sur leur stand, on peut notamment voir des échantillons qu'on peut toucher, vous voyez là. Et après, il y a un QR code, il suffit de scanner le QR code et ensuite ça va dans leur application. Et on peut créer soi-même ces vêtements pour voir ce que ça peut donner en combinaison. Ils font leur propre tissu, leur propre matériel, mais ils travaillent aussi avec d'autres sociétés. Il faut savoir qu'ils travaillent déjà avec des sociétés comme Adidas ou d'autres grandes marques comme ça pour pouvoir créer des vêtements, des modèles en 3D avant de passer à la production. Quand je suis allée sur le salon, j'ai pu voir une conférence. Il y avait notamment le responsable de Adidas qui était là pour expliquer leur workflow, pour expliquer comment est-ce qu'ils travaillent déjà en 3D avec l'intelligence artificielle avant de faire leurs vêtements, leurs modèles. Alors là, cette machine, ça fait du bruit autour. J'espère que le son passera. Alors cette machine, c'est une machine industrielle pour faire de la sérigraphie. On va voir ça de plus près. La sérigraphie, vous connaissez ça, c'est l'impression sur les t-shirts notamment. Vous voyez, c'est... Alors si je m'approche un peu, c'est les motifs que vous pouvez avoir sur les t-shirts. C'est une des techniques qui est utilisée pour pouvoir faire toutes ces impressions qu'il y a aujourd'hui dans le monde moderne. Alors voilà la machine. Donc vous voyez les t-shirts déjà imprimés et ça passe par cette étape-là. Donc la sérigraphie, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Il y a par exemple ici le motif du chien qui est donc en modèle. Et après, il y a une matière qui est passée dessus. Et ensuite, il faut enlever la matière. Et c'est comme ça qu'on obtient la texture qu'il y a sur ce genre d'impression. Et bien sûr, là l'intérêt, c'est que c'est assisté par l'ordinateur. Donc là, il y a plusieurs techniciens qui nous montrent en démonstration comment on fait ça. Il y a bien sûr l'encre qui est là, qui sert pour mettre ce qu'il faut sur les t-shirts. Là, il y a un technicien qui travaille dessus justement. Et vous voyez la matière blanche là. C'est ce qui sert pour mettre la texture sur les impressions. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce genre de choses. Et la texture est donc appliquée au-dessus du modèle. Et ensuite, c'est transféré sur le t-shirt. Textray est là. C'est une des sociétés les plus connues en matière de textile technique. Et ils sont bien sûr là pour présenter leur collection de vêtements sportifs techniques, notamment, et puis aussi d'autres choses pour les industriels qui ont envie de faire des vêtements sur mesure ou alors d'acheter des choses qui sont sur la base de modèles. Alors c'est surtout un bouffe pour accueillir des clients ou des gens qui viennent pour dire bonjour. Il faut savoir que c'est quand même un des leaders sur le marché. Là, on a une création qui est quand même assez magnifique. C'est de la broderie industrielle avec une machine qui est spéciale pour ça. Et ils sont en train de faire une broderie de calligraphie avec des écritures chinoises. Et c'est bien sûr assisté par l'ordinateur qui fait ça automatiquement. Le résultat final, ça donne ça. Et vous pouvez voir qu'il y a donc les lettres qui sont brodées sur le tissu. On a un autre modèle de broderie qui est en démonstration aussi. Et là, c'est quatre machines ensemble. Ça, c'est vraiment du matériel industriel. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir ça trop en France. C'est toujours un gros avantage à Taïwan de pouvoir voir ça et de comprendre comment sont faites les choses. Là, si je m'approche un peu, vous pouvez voir que ça va assez vite. Et chaque point est fait avec une aiguille. Je vais vous montrer le résultat final. Le résultat final, ça donne ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli. Et l'avantage de ça, c'est que toutes les broderies sont les mêmes. Et c'est assisté par l'ordinateur avec un motif ici, qui est donc relié à la machine. Et le logiciel permet de pouvoir choisir les couleurs, de pouvoir choisir l'épaisseur, la densité du fil. Et des choses qu'on peut régler en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. On a aussi des machines qui peuvent faire de la broderie sur les casquettes. Vous vous demandiez peut-être comment on fait ça ? Et bien voilà. C'est comme ça que ça se fait. Là, les fils passent depuis derrière jusqu'à là. pour pouvoir ensuite être répartis sur chacune des aiguilles qui composent une des couleurs. Et bien sûr, c'est toujours assisté par l'ordinateur. La société s'appelle donc Tajima. Et ils sont ici en train de montrer sur leur grand bouffe ces belles machines. Syntex, c'est aussi une des entreprises très très connues dans le milieu du textile technique. Ils se sont fait connaître notamment avec la création de fibres à partir de marques de café. Oui, oui, vous avez bien entendu du café. Vous savez, quand vous faites du café, il y a du marques de café, les restes de café. Et bien, ils prennent ça pour refaire des fibres de textile. Ils présentent donc une membrane bio faite à base de café avec du tissu technique. Et quand vous regardez... Ça a l'air d'être du tissu sportif, technique, de revêtement tout à fait normal. Leur gamme, ça s'appelle donc Utopia. Donc, ils ont tout un marketing autour du pays des merveilles. La fibre est donc faite à partir de café avec aussi des propriétés techniques intéressantes. Là, c'est quelques exemples. Et comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le toucher. Mais c'est des tissus qui sont tout à fait utilisables dans le quotidien. Ça n'a pas un côté rigide ou ce qu'on pourra imaginer. Voilà. Là, je vous montre en gros. Mais ce serait intéressant pour vous de toucher. Mais bon, on est sur YouTube. On n'a pas la possibilité de vous faire toucher les choses. On a aussi des... Très étonnant. On a aussi des vêtements militaires. qui sont faits à partir de ces chibres. Ils présentent ici un système pour recycler les vêtements, assisté par une application. Et après, vous pouvez mettre le vêtement dedans pour un recyclage qui soit plus propre et plus aisé. On est donc chez Kaoheng Precision Machinery Industrial. On a une machine ici qui tisse des bannières. Elles sont assez énormes. Mais ça donne des bannières comme ça que vous avez pu voir sûrement dans pas mal de manifestations, expositions. Et voilà. Ça fonctionne comme ça. Avec des grosses bobines de fil au-dessus. Une autre technique pour pouvoir imprimer des motifs sur les vêtements. Ça donne ça. Et ça s'appelle du DTF Printer avec du Powder Shaking Machine. En traduction, c'est de la poudre qu'on secoue. Et la machine, ça donne ça. Vous voyez là, il y a le motif. Il y a la poudre qui est là. Et ça permet de remplir le motif qui est sur une texture spéciale, sur un papier spécial. Et ensuite, c'est transféré sur les T-shirts. De près, ça donne des impressions qui ne sont pas très épaisses sur les T-shirts. Et c'est assez précis. On voit les délimitations qui sont vraiment assez fines. Par exemple, là, sur le petit piano ici, on voit bien les séparations entre les touches. Alors que c'est quand même assez fin dans l'ensemble. On a un modèle un peu plus compact ici. Enfin, c'est quand même géant. Ça donne ça. De plus près, ça donne ça. Ça permet d'imprimer des mugs aussi avec cette technique. L'impression a l'air assez solide et ça fait un petit relief dessus. Voilà, maintenant, vous savez comment c'est fait. Cette machine-là, c'est donc un Crystal Cold Transfer. Donc, c'est un appareil pour permettre d'imprimer des films sur des objets et pas que des vêtements. On est donc chez Image in Color. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est assez technique. Mais si vous, vous connaissez cette industrie, si vous, vous connaissez cette technique, n'hésitez pas à partager votre savoir dans les commentaires. Un stand très très zen. C'est pour promouvoir un tissu qui s'appelle le Souflex qui vous permet de mieux respirer dans vos vêtements. C'est fait par Zicheng avec une gamme Blue Circle. On est chez Payo qui est une société spécialisée dans des tissus très particuliers, notamment pour les sacs à dos ou alors les bandeaux. On va voir ça tout de suite. Des trucs auxquels on n'y pense pas, c'est aussi les plastiques qui se trouvent sur nos équipements, sur les baskets notamment ou sur les chaussures de sport, les valises, les protections pour ordinateur, les selles pour vélo, les semelles aussi. Bref, ça englobe beaucoup de choses. Je suis sûre que vous n'aviez pas conscience de tout ça avant de voir cette vidéo. On parlait des textiles pour les portefeuilles, mais il y a aussi des textiles pour les sacs. Là, vous voyez, quand vous avez un sac comme ça, c'est fait avec plusieurs matières et il y a notamment cette matière-là qui doit être assez résistante pour pouvoir tenir dans le temps. Ça, ce sont des avants de gilets et ça permet de couvrir, de protection, ce genre de matériel. Ici, ce que vous voyez, ce sont des tissus pour les revêtements des baskets. Généralement, les baskets, on les voit déjà faites comme ça, mais le tissu en tant que tel, il faut bien que ce soit coupé d'une certaine façon avant d'être assemblé sur la basket en elle-même, sur le running, enfin bon, bref, sur la chaussure de sport. Et ces tissus-là, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de couture sur l'ensemble. Vous voyez, de là à là, il y a une couture à l'arrière pour pouvoir assembler la chaussure et le reste, c'est d'autres matériaux, mais la partie principale c'est sans couture et c'est fait comme ça en une seule pièce. Alors, ça s'appelle du Digital Jacquard Woven Fabric et c'est donc fait avec une technologie qui ressemble à du tricotage. C'est donc une fibre qui est faite d'une seule pièce avec des machines pour pouvoir créer ça de façon industrielle. Ces machines-là servent donc à tisser des tissus pour pouvoir fabriquer des vêtements derrière. Donc là, on est chez Pailong. Toutes ces bobines sont donc au-dessus et ça permet de pouvoir mettre tous les fils au centre pour pouvoir faire fonctionner la machine au milieu. Alors là, il ne fonctionne pas pour l'instant, mais on peut voir à l'intérieur le tissu qui est en train d'être fait. Ça, c'est un gros stand du salon. C'est le Formosa Plastic Group qui est aussi une très grande société à Taïwan. Des plastiques recyclés pour faire des vêtements. Il y en a aussi de plusieurs sortes. Il n'y a pas que la FENC et la Far Eastern New Century qui fait ça. Par exemple, on a un vêtement qui a été fait à partir de textiles recyclés. Vous savez, la fast fashion et tout ce qu'il y a au niveau des vêtements qu'on jette très très rapidement. Là, c'est fait avec 20% de ce type de textiles recyclés pour refaire des vêtements neufs. Un autre exemple ici, c'est du tissu du polyamide et polyester bio qui est donc basé sur du plastique de bouteilles en plastique et aussi basé sur les déchets qui viennent de l'agriculture du maïs et ce genre de choses. Et quand on voit le tissu, c'est du tissu qui a l'air tout à fait normal. Je n'ai pas détecté de choses qui n'allaient pas. La technologie ici est très intéressante. Il s'agit de recycler des anciens filets de pêche. Et Dieu sait qu'on en trouve beaucoup dans l'océan. Des filets de pêche qui sont donc recyclés pour faire des fibres pour pouvoir faire des tissus derrière. Et là, on a d'autres exemples de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec le recyclage. Les vêtements de sport sont bien sûr avec beaucoup de propriétés techniques. On a par exemple la possibilité de pouvoir aérer la transpiration. Il y a aussi la déformation, la résistance aussi et le toucher. Là, on a du tissu. C'est fait pour l'extérieur. C'est censé être vraiment mieux pour l'étanchéité. Mais pour aller, en fait, c'est pas mal aussi. Ça brille. Ça brille. Sur le salon, on voit beaucoup de marques de vêtements assez connues. Vous connaissez sûrement The North Face. On a pu voir Adidas. On a pu voir Nike. J'ai vu aussi d'autres marques qui sont des marques vraiment connues. Et c'est normal parce que les sociétés qui sont présentes ici ce sont les fournisseurs des marques de vêtements et de sacs et d'autres choses qu'on connaît dans le monde occidental. Donc, c'est très possible que vous ayez aussi en votre possession des produits avec ces tissus techniques. Un des trucs que je retiens de ce salon, c'est l'effort collectif sur le côté recyclage. le fait qu'il faut que nous respections un petit peu plus notre planète et la possibilité de pouvoir refaire des tissus, refaire des fibres avec les déchets, avec l'existant et ne pas gaspiller trop de ressources naturelles pour faire des nouveaux vêtements à chaque fois avec des nouveaux tissus faits avec que des choses nouvelles. Et ça, je respecte énormément. l'E-TRI, c'est l'Industrial Technology Research Institute. C'est un organisme qui est assez important à Taïwan. Ils ont un département textile technique. Il y a aussi d'autres organismes de Taïwan. Il y a donc le DOIT, donc Department of Industrial Technology, et aussi le Taiwan Textile Research Institute. Ce sont des organismes qui sont là pour faire de la recherche dans plein de domaines et là, notamment, c'est dans le tissu. Il y a donc des recherches qui sont faites pour faire du textile et qui puissent contrôler les odeurs pour pouvoir mieux permettre l'évacuation de la transpiration. Ce stand est très intéressant pour peu qu'on s'y intéresse un peu. C'est plein de petites parties, petites bouffes avec les équipes qui présentent leur recherche. Là, une recherche très intéressante. Il s'agit d'un tissu, d'un fil qui compose des tissus qui intègrent dans sa composition l'information RFID. Vous savez, c'est les puces qu'il y a qu'on pose parfois pour tracer des choses, pour en mettre des informations. Là, c'est intégré directement dans la fibre en elle-même. Là, il y a un petit peu plus d'informations et ça a donc obtenu un EF Design Award 2020. Ça, c'est le tissu en tant que tel. Ça peut donc donner des vêtements comme ça qui ont dans leur fil une information RFID. Ici, on a une application qui peut servir pour les jeux vidéo. C'est un tissu qui a un feedback pour l'aptique. C'est un tissu. Là, par exemple, il montre un gant qui est relié à un ordinateur et vous pouvez avoir les réponses sur le gant et comme ça, vous pouvez ressentir des choses. Là, par exemple, il y a un sleeve, une manchette qui vous permet d'avoir du force feedback. Le gant en question, le voilà. Il y a donc plusieurs capteurs au bout des doigts et sur ces capteurs, en fait, c'est plutôt des transmetteurs, ils transmettent les informations de vibration haptique depuis l'ordinateur. On peut donc avoir au bout de ses doigts des sensations comme une horloge ou un jet 2D et ça se transmet là-dessus. C'est assez fin comme sensation. On a déjà un peu ça sur la DualSense, sur la manette de la PlayStation 5, mais là, c'est vraiment une application pour la réalité virtuelle. On peut avoir ça sur ses doigts. Pour l'instant, ce n'est pas sur tout le gant, c'est sur le bout des doigts parce que c'est là où il y a le plus de sensations. Le bras ici est très intéressant au niveau du concept et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs parties qui conduisent les informations et ça permet notamment de pouvoir envoyer des petites informations aux muscles quand on porte cette manchette pour pouvoir simuler par exemple une charge plus lourde ou des sensations qui seraient particulières pendant une aventure en réalité virtuelle. Je n'ai pas pu essayer parce que c'est toujours à l'état de recherche. C'est un prototype qui est là et ça permet d'avoir de nouveaux exemples d'application de l'aptique. Ça va plus loin. Il s'agit d'une veste d'un vêtement qui vous permet de surveiller l'état de santé des personnes qui la portent et ça permet notamment de voir par exemple pour les travailleurs qui fournissent beaucoup d'efforts. Ce vêtement est donc bardé de capteurs et ça permet d'avoir un monitoring en temps réel de différentes informations comme par exemple le battement de cœur, la saturation en oxygène, la pression, la température de la peau et d'autres choses pour pouvoir être sûr que les travailleurs sont en sécurité. C'est donc un ensemble avec une veste, enfin une veste, un gilet et ensuite il y a un capteur qui est intégré à la veste pour pouvoir transmettre les informations et on peut avoir les informations sur une tablette. Il s'agit d'une aide pour pouvoir faire sa rééducation et c'est une manchette et d'autres éléments qu'on peut mettre sur son corps pour pouvoir détecter les mouvements et aussi avoir un monitoring des muscles qui sont en train de travailler. C'est donc fait de plusieurs éléments avec notamment un capteur ici qui est branché à la manchette ici qui est accroché au bras. Et là on a une version pour les bras avec toujours le même système et ça permet d'avoir les informations sur une tablette sur les muscles qui sont en train de travailler. je vous jure ce n'est pas mon stand je vous jure c'est le stand du Taiwan Garment Industry Association d'où les initiales ça fait un peu bizarre mais ça m'a beaucoup amusée. c'est la fin du salon encore une fois je fais la fermeture il y a donc tout le monde qui est en train de ranger il y a le stand de FENK qui range les mannequins j'espère que ça vous a plu moi ce salon en fait il est assez particulier parce que l'industrie du textile ça veut dire beaucoup pour moi parce que j'ai grandi avec beaucoup de gens de ma famille qui travaillent dans ce secteur et le fait de voir des tissus techniques aussi élaborés moi je trouve ça vraiment fascinant j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ces vidéos sur les salons que je fais mais vous qui regardez je sais que ça vous plaît et c'est pour ça que je continue à les faire je vous souhaite une excellente journée et sur ce je vous dis à très bientôt à très bientôt